salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo donc aujourd'hui je vous parlais d'une nouvelle vidéo par rapport à linux vous pouvez me dire oui je sais j'ai déjà fait pas mal de vidéos là dessus comme vous savez en tant que chaîne savoir pour tous j'aime bien parler à la fois d'informatique et d'infographie quand vous allez ici au niveau de la playlist vous descendez tout en bas vous allez retrouver des informations vous avez déjà plus de 28 vidéos au niveau de linux je vous explique pas mal de choses à la fois au niveau de la virtualisation et ainsi de suite mais là ce qui m'a intéressé dans cette formation c'est pas une vidéo je vous prépare juste une explication par rapport à ma formation ce qui a vraiment m'intéressé c'est vous montrer qu'est ce qu'on peut faire avec linux si vous êtes si vous ne connaissez absolument rien à linux vous êtes déjà sur un mac ou sur un windows cette formation est faite pour vous qu'est ce qu'on va apprendre cette formation et bien déjà pour commencer on va utiliser un logiciel de virtualisation qu'est ce qu'un logiciel de virtualisation c'est un logiciel en fin de compte qui va vous éviter qui va vous éviter pardon de casser votre machine avant il ya dix ans ou 20 ans en arrière il fallait en fin compte pouvoir faire un double bout donc à double une double partition pour pouvoir installer à la fois linux et par exemple windows ou l'inverse bien entendu là pas de problème on va utiliser un logiciel de virtualisation c'est à dire que celui ci va virtualiser une machine complète à la fois niveau de la carte graphique la mémoire et ainsi de suite et on pourra sans aucun problème installer un linux un linux c'est quoi et bien c'est un système d'exploitation exactement comme windows ou comme mac vous avez différentes manières je vous donnerai en fin de compte un lien qui vous donnera les différentes infos pour accéder aux logiciels de virtualisation vous avez donc je vous disais vmware warstation player vous avez ensuite virtualbox vous avez aussi pour mac vmware fusion vous avez aussi pour mac et pour windows ce qu'on appelle parallèle desktop et ensuite on verra comment récupérer ce qu'on appelle une image iso l'image iso permettra d'installer directement un système d'exploitation on verra différents types de système d'exploitation au niveau linux bien entendu ce qui va m'intéresser dans cette formation si vous présentez en fin de compte avec plus de quatre heures de vidéos vous présentez que linux vous allez pouvoir faire tout ce que vous faites sur mac ou sur windows vous verrez que je le répète souvent mais on pourra jouer on pourra imprimer on pourra évidemment sur internet j'expliquerai comment configurer votre messagerie et ainsi de suite là pour voir qu'on a différents linux je vous expliquerai comment installer une fedora une buntu et la linux main c'est celle qui va m'intéresser donc je vais lancer la machine donc là on va accéder à l'écran du logging là aussi je vous expliquerai tout ce qu'il ya à savoir par rapport à lui vous allez voir qu'on va aller vraiment alors pas voir 100% de ce linux mais vous allez vraiment comprendre et mieux appréhender le linux là je quitte ça j'agrandis ma fenêtre et on y va qu'est ce qu'on va apprendre cette formation quand vous voyez ici par exemple on va apprendre à paramétrer l'environnement en l'occurrence rajouter des éléments configurer votre écran les icônes va tout ce qu'il ya à savoir si je viens ici vous allez voir que c'est exactement comme un windows ou un mac vous avez plein d'informations voir ce qu'on appelle les accessoires donc le menu accessoires le menu bureautique avec les différents logiciels de libre fiche vous expliquerai comment récupérer celui ci si vous êtes intéressé les logiciels de graphite donc on apprendra à installer un logiciel comme inscape ou gimp internet je vous expliquerai comment installer par exemple google chrome configurer votre messagerie que l'appelle thunderbird vous allez pouvoir même installer des petits jeux comme ici super tux 2 vous allez pouvoir installer un logiciel comme vlc parce qu'il va vraiment m'intéresser c'est de vous montrer que que vous soyez sur linux et sur mac je sais je me répète mais c'est pas vraiment important vous puissiez sans aucun problème l'utiliser comme vous souhaitez ce qu'on fera ensuite donc c'est convient ici au niveau de ce qu'on appelle les paramètres système je vous expliquerai au niveau des différents onglets comment va fonctionner l'apparence la préférence si je viens ici tout ce qui va être la gestion du matériel comment configurer une imprimante comment configurer par exemple votre tablette votre souris votre carte son vos disques durs l'administration comment gérer à la fois les fenêtres de connexion utilisateur et groupe et ainsi de suite comme je disais pour installer un fait compte à linux il suffira de venir ici vous allez cliquer sur ce qu'on appelle le l'installation vous allez cliquer sur l'icône qu'on appelle logitech et voyez vous accéderez directement à celui ci par exemple si je prends scribus je vais cliquer ici il suffira de cliquer sur installation et le tour est joué vous voyez c'est vraiment très très simple si vous souhaitez récupérer cette formation bien entendu je vais vous montrer ou récupérer celle ci lorsque vous allez sur le site d'apprentissage udemy il vous suffira de taper dans le moteur de recherche à la découverte de linux et vous tomberez sur cette première formation qui s'appelle à la découverte de linux comme vous dit il ya plus de quatre heures de formation qui est à 19 euros à l'heure actuelle qui vous permettra de pouvoir récupérer toutes ces différentes vidéos ce qui va vraiment m'intéresser dans cette formation regardez le trailer vous verrez je vous expliquerai plus en détail ce qu'il en est mais c'est que vous ayez une très bonne connaissance de linux et vous pouvez voir que vous pourrez même si vous souhaitez installer directement celui ci sur le disque dur sans passer par un windows puisque là évidemment j'étais limité par rapport à la carte graphique qui est émulée par rapport au disque dur ainsi de suite mais si vous souhaitez complètement l'installer sur un ordinateur à part il n'y a aucun problème voilà écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à cette formation si vous voulez en savoir plus il n'y a aucun problème chose importante il faut savoir que là c'est vraiment à la découverte et après je vais continuer le script shell en allant encore plus loin que ce que vous avez pu voir sur ma chaîne youtube je vais aller beaucoup plus loin je vais travailler beaucoup évidemment avec le terminal je travaillerai avec un éditeur qui s'appellera visual studio code extrêmement intéressant on l'envoie de plus en plus que je suis aussi programmeur web donc il n'y a pas de souci là dessus je vous expliquerai comment toucher à la fois au niveau du shell comment comprendre les commandes linux on va toucher du python va toucher de l'html et ainsi de suite vous verrez c'est très très intéressant allez je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye et je vous